Coucou tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Yoga avec Meg. Je suis Mégane et je suis ravie de vous retrouver en ce jour numéro 14. En cette journée où le froid se fait bien ressentir, en tout cas à Lyon. Elle fait bien froid, même à l'intérieur je garde mon écharpe. Bon, je suis un peu frileuse, j'avoue. Donc, je vous propose aujourd'hui une posture justement qui va nous permettre de reconnecter à notre chaleur intérieure, mais aussi de laisser tomber l'anxiété qui peut venir avec le froid, avec la fin de l'année, les fêtes de Noël. Il peut y avoir des contradictions en nous, en même temps de l'excitation, mais aussi un peu d'angoisse, d'anxiété. Donc, si c'est le cas, cette posture sera idéale pour vous pour faire retomber tout ça. Si ce n'est pas le cas, ça vous fera autant de bien et reconnecter à cette paix intérieure, ce calme qui nous permet de régénérer nos cellules et d'aller chercher toute l'énergie dont on a besoin pour saisir toutes les opportunités de la vie. Prasarita Padottasana, flexion avant Jean-Bécart. Je vous propose de nous retrouver tout de suite sur le tapis pour découvrir cette merveilleuse posture. On est parti pour Prasarita Padottasana, ou flexion avant Jean-Bécart. Donc, on va commencer en Tadasana. Tadasana, prenez le temps de construire vos fondations, construire vos racines et connecter à votre corps. Ramenez son attention à l'intérieur. Ok ? Voilà, je prends juste quelques instants pour me dire, ok, j'ai décidé de prendre quelques minutes pour moi pour approfondir ma pratique de yoga, découvrir une posture plus en profondeur ou pour toute autre raison qui sont les vôtres. Mais connectez à ça, connectez à votre intention. en Tadasana. Et si vous n'avez pas vu la vidéo sur Tadasana, n'hésitez pas à remonter dans la playlist sur les jours précédents pour aller vraiment regarder les fondations de la posture de la montagne Tadasana. Et puis, on va lever les bras parallèles de part et d'autre du corps et écarter les jambes de telle sorte que les chevilles se retrouvent à peu près sous les poignets. Voilà, donc prenez le temps d'ajuster cette longueur. Ça va dépendre des personnes. Et sentez que ça travaille peut-être déjà. Donc, on va placer les bras ici sur la taille pendant que j'explique les fondations. En partant des pieds, on essaie vraiment de construire ces postures du bas vers le haut. Donc, dans un premier temps, vous allez, comme en Tadasana, bien répartir le poids du corps sous les pieds et pousser dans la bordure extérieure du pied. Ça va activer les jambes. Donc, si vous ne sentez pas ce qui se passe au niveau des jambes, regardez vos pieds et pressez dans la bordure extérieure des pieds. Peut-être, vous pouvez ramener légèrement les orteils vers l'intérieur, très légèrement et pousser dans la bordure extérieure des pieds. Et puis, je vous invite à connecter à tous les muscles de l'arrière des jambes et à penser à cette ligne entre le talon et les fessiers. Donc, essayez de voir ce qui se passe. Peut-être quand je vous dis ça, vous allez emmener le poids du corps plus vers l'arrière pour ressentir cette ligne de connexion entre les talons et les fessiers. Voilà. Les genoux ne sont pas hyper flex, hyper tendus, ni pliés, mais voilà, légèrement déverrouillés. Le coccyx vers le bas. Le nombril est rentré vers l'intérieur. Donc, utilisez encore le pouvoir du toucher pour rentrer le nombril vers l'intérieur, vers le haut. Ramenez les côtes vers l'intérieur. Et on va ouvrir les paumes de main, cette fois-ci, paumes de main vers le plafond. Ouvrir les épaules vers l'arrière. Pour vraiment garder cette ouverture au niveau de l'avant du corps. Et garder bien le nombril à l'intérieur. Ok, on va ramener les mains au niveau de la taille en gardant cette ouverture au niveau de la poitrine. Et on va emmener les fessiers vers le plafond, le buste vers l'avant. Je mène par la poitrine comme en Uttanasana. Et jamais, oh non jamais, je ne perds cette connexion avec mes fondations au niveau des pieds. Et on va s'arrêter au milieu, dos plat. On pousse les fessiers vers le plafond. Et je respire longs coups. Et les épaules, on n'est pas en train de s'effondrer ici. Les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et on va imaginer qu'on pousse les pieds vers l'extérieur pour venir se redresser à nouveau. Donc peut-être que vous sentez déjà que ça travaille beaucoup au niveau des jambes. Si ce n'est pas le cas, on vient chercher cette activation au niveau des jambes. Les cuisses qui sont vers le haut, qui poussent vers le haut. Et on va descendre pour trouver la posture complète. C'est parti, on garde cette ouverture. On peut même revenir avec les bras vers le haut. Amène les mains sur la taille. Et plonge vers l'avant. On va passer par ce dos plat. Et peut-être que vous pouvez descendre plus bas en gardant les mains sur les hanches. Et peut-être qu'ici, c'est le moment de poser les bras au sol. Et d'ailleurs, on va tous poser les mains au sol. Les poignets en dessous des épaules. Si pour vous, vous voyez que c'est trop compliqué, vous pouvez utiliser votre bloc. Et poser les mains sur un bloc. C'est tout à fait ok. Donc, c'est comme en Uttanasana. On va vraiment sentir ce ying, ce yang, ce hatha yoga. N'hésitez pas, oui, à bouger les jambes. Trouver de l'espace. Et puis, on va commencer à relâcher le haut du corps en opposition au bas du corps qui est vraiment actif. Et peut-être ramener les mains vers l'intérieur. Et peut-être quand vous venez ici, vous avez envie d'allonger votre grand écart ou de rapetisser. Donc, sentez ce qui se passe. Donc, au niveau des mains, les coudes sont alignés. On ne va pas... Voilà, quand on amène les mains et qu'on descend la tête vers le bas, on va avoir tendance à avoir les coudes qui s'en vont vers le côté. Donc, ici, l'idée, c'est de garder les coudes qui pointent vers l'arrière comme un angle droit. et ensuite, je mène la tête vers le sol. Je peux ici, à nouveau, utiliser le bloc pour poser la tête sur le bloc et vraiment relâcher le haut du corps. Vous avez plein de hauteur que vous pouvez donc utiliser pour poser la tête et éventuellement poser la tête au sol. Vous pouvez aussi avancer les bras vers l'avant pour étirer le dos où que vous soyez. On va doucement repasser à l'inverse en emmenant les mains en dessous des épaules. Peut-être resserrer à nouveau un petit peu les pieds. Ramenez les mains au niveau de la taille et on ouvre la poitrine pour se redresser. Et ensuite, on va ramener les talons vers l'intérieur puis les pointes talons, pointes, talons, pointes pour arriver en Tadasana. Et avant de vous quitter, juste prenez le temps d'observer les bienfaits de cette posture. Voilà les amis, c'était Prasarita Padottasana ou la flexion avant jambes écart. Donc, où qu'on en soit, c'est OK. Et cette posture fait vraiment du bien pour les problèmes d'anxiété. Il faut vraiment libérer, relâcher en plus de tous les renforts musculaires que vous avez sûrement sentis au niveau des jambes et l'étirement aussi au niveau du bas, du dos, de la colonne. Tout le relâchement. Ce travail assez intense. Je vous dis un grand merci pour votre suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait ou à mettre des commentaires, poser des questions. Je suis là pour vous répondre et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Namasté.